Musique Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être aussi nombreux. Donc ce soir, nous nous retrouvons à nouveau dans le contexte du projet Villon, regard sur la biodiversité locale. Donc c'est un projet qui bénéficie d'un financement de la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. A travers ce projet, nous souhaitons diffuser de la connaissance à un large public et il se décline en différents actes. Pour rappel, nous avons porté regard au travers de conférences, d'ateliers, de rencontres d'auteurs, des sorties, en un premier temps sur la forêt, puis sur notre rapport avec la nature. Nous avons donc la dernière fois reçu Jean-Philippe Pierron, philosophe, et en créambule, nous avions une présentation de Solène Muller, qui a présenté son projet Invitation au dehors. Donc à ce propos, je vous rappelle que le 15 mars à 19h à Grenouille, vous pouvez encore vous inscrire pour participer à cet événement. Donc c'est un temps d'échange et de préparation autour d'une expérience de bivouac, ouvert à tout public, petit et grand, désireux de vivre une nuit au dehors. Non, ça c'est la préparation, c'est en gros pour expliquer un petit peu le lieutenant et les aboutissants. Donc ça c'est au Café Grenouille, le 15 mars. Ce soir, nous débutons l'acte 3 sur l'agriculture et l'alimentation, par la conférence sur l'agroécologie, que je vous présenterai dans un instant. Le 18 mars, devant Grenouille, à l'avenue du Fournil, le Petit Quignon, et une intervention de Pauline Mercurie, qui est paysanne, boulangère et monnière. Voilà. En avril, nous traiterons la thématique de l'eau. La conférence prévue est Patrick Martin, le saumon et sa sauvegarde sur la main. En mai, donc, ce sera les jardins, dans l'espace public et privé, avec une conférence de Gilles Domenech, donc le 13 mai, le samedi soir, la veille de la foire bio. Sa conférence, un sol difficile et à l'heure. Une restitution, donc, globale du projet vivant aura lieu à la foire bio. Le détail sera communiqué pour le moment d'être en train de le travailler. Je profite de ce moment pour remercier, donc, l'Adréal, la ville de Langeac, la médiathèque en particulier, la gentillesse et la disponibilité du personnel. Et nous remercions, bien sûr, Marc Dufumier d'être avec nous ce soir. Donc, le titre de la conférence de ce soir, vous l'avez. L'agroécologie pour une alimentation saine et une agriculture durable. Donc, une deuxième partie, donc, je compte sur vous, puisqu'on compte sur vos questions pour créer un petit débat avec monsieur Marc Dufumier. Voilà, donc, n'hésitez pas, surtout, gardez vos questions dans la tête. Donc, Marc Dufumier, ingénieur agronome, professeur émérite, enseignant, chercheur à Agro-ParisTech, spécialiste mondial de l'agroécologie. Donc, c'est une branche de l'agriculture qui concilie développement de la biodiversité, respect de la santé du sol et des humains et rendement agricole. Agronome passionnant, il a dirigé la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole à Agro-ParisTech de 2002 à 2011. Il est expert consultant auprès de la Banque mondiale et de la FAO, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, il a aussi publié de nombreux ouvrages sur les politiques adverses, sur l'agriculture biologique, l'alimentation et la nutrition, dont deux des plus récents seront disponibles à la vente et à la dédicace à la fin de cette conférence. Il s'agit de la terre à l'assiette et pour une conscience tériste. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole à M. Marc Dufunier. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va parler d'agroécologie et donc, indiqué ici, pour une alimentation saine et une agriculture durable. Alors, je rappelle rapidement les enjeux parce que je crois que c'est très largement partagé. Les enjeux, c'est quand nourrir une population sans cesse croissante. Vous savez qu'on est 8 milliards d'habitants aujourd'hui. On sera sans doute autour de 10 milliards, un peu plus, en 2050. Donc, une population croissante, ça veut dire une demande accrue d'aliments pour le plus grand nombre de personnes. Donc, il y aura dans la discussion peut-être une question de quantité de nourriture disponible. On va en discuter, rassurez-vous. Mais voilà. Et alors, en plus, alimentation saine. Je dirais une alimentation, il faudrait qu'elle soit équilibrée. Vous savez qu'il y a peut-être des médecins, des jéticiens, des nutritionnistes ici, dans la salle. Mais l'idée, c'est d'avoir tous les jours sa ration de kilocalories, d'énergie, de protéines, de minéraux, de vitamines, de fibres, d'antioxydants, de polyphénols et autres. Donc, une alimentation équilibrée. Mais c'est, de soi aussi, une alimentation saine, ça veut dire sans bactéries pathogènes, s'il vous plaît. Alors, quand je dis sans bactéries pathogènes, s'il vous plaît, vous allez voir que je ne vais pas plaider nécessairement pour tout pasteuriser. Moi qui suis normand, grand défenseur du vrai camembert de Normandie, olé cru, bio, moulé à la douche, j'ai compris que dans un dixième de nos repas, il y a cette listeria pathogène qui pourrait nous donner la listeriose. Et pourtant, on ne l'attrape pas parce qu'elle est concurrencée par d'autres listerias non pathogènes. Donc, c'est déjà un tout premier cours d'écologie que je suis en train de faire. Ça va être l'écologie un peu de notre microbiote intestinale. Et d'ailleurs, l'espérance de vie en France s'est accrue jusqu'à tout récemment. C'est entre autres parce qu'avec la chaîne du froid et un certain nombre de mesures, les listerioses, les salmonelloses, les ischirachia coli, les effets de ces bactéries pathogènes sont quand même bon ou moins que ça n'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment la mortalité infantile a considérablement diminué en France. Et du coup, l'espérance de vie totale s'est accrue. Mais aujourd'hui, les inquiétudes sont d'une toute autre nature. C'est d'abord que nous développons des antibioresistances. C'est-à-dire peut-être, les médecins ici ont prescrit un antibiotique parce qu'il y a urgence pour guérir un malade. Et ça n'a plus d'effet. Et ça n'a plus d'effet parce qu'on a développé des antibioresistances. C'est-à-dire qu'on a déjà des bactéries résistantes à l'antibiotique en question parce que nous en ingurgitons au quotidien. Enfin, peut-être pas nous tous. Mais un grand nombre d'entre nous ingurgitons des antibiotiques tous les jours parce qu'il y en a dans la viande. Et il y en a dans la viande parce que nos animaux, quand ils sont élevés en espace confiné, les poules en cage, les poules de chair ramassés les uns sur les autres, les cochons en batterie, ils sont shootés aux antibiotiques pour éviter évidemment la propagation d'une épidémie d'un coin du poulailler à l'autre. Et du coup, on en ingurgite tous les jours, on développe une antibioresistance. Et là, on peut déjà dire, c'est toujours récent, mais que c'est statistiquement avéré, le développement d'antibiorésistances dans les nations et la France où on consomme beaucoup de viande shootée aux antibiotiques. Et puis, je suis désolé de dire ça aux plus jeunes d'entre vous, mais on vous prédit, pour ceux qui avaient été exposés à des perturbateurs endocriniens depuis inutéro, c'est-à-dire l'exposition de la femme enceinte jusqu'à la fin de la croissance, on prédit aux plus jeunes d'entre vous, du coup, une espérance de vie en bonne santé, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, sans Alzheimer, perte de mémoire, sans Parkinson, de maladie neurodégénérative, on vous prédit une espérance de vie en bonne santé peut-être d'une dizaine d'années inférieures aux gens de la génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui, quand j'étais fœtus, n'étaient pas exposés à ça. Et là, c'est pas tant la dose qui fait l'effet, mais l'âge, donc depuis inutéro, je suis la fin de la croissance, et la régularité de l'exposition, et en particulier, du coup, certains résidus pesticides qu'on trouve dans l'alimentation, et éventuellement, enfin, heureusement pas trop, dans l'eau du robinet, c'est cette exposition à ces résidus pesticides, perturbateurs endocriniens, régulières, qui fait qu'il y a un dysfonctionnement de nos glandes hormonales, et que ce dysfonctionnement va se traduire par des maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement, prématurées. Et, à juste titre, c'est fort légitime, il y a des gens qui me posent la question dans les conférences, « Monsieur Julier, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est avéré ? » Par exemple, l'AMPA, le métabolite produit de la biodégradation désherbante, qu'on appelle le glyphosate, le Roundup, quand c'était la marque Monsanto, « Eh bien, ce produit de la biodégradation est un perturbateur endocrinien. » Et les gens me disent, « Monsieur Julier, pouvez-vous nous dire que c'est avéré ? » Et je me dois de leur répondre, attention, que je m'interdis de leur dire que c'est avéré, parce que pour un scientifique, avéré, ça veut dire que c'est statistiquement avéré. Et vous l'avez compris, il faudra attendre 100 ans pour faire des moyennes statistiques. On ne connaît même pas encore la moyenne des gens de mon âge d'apparition de ces maladies. S'il faut comparer avec ceux de la jeune génération, on doit encore attendre 800 ans et on pourra peut-être dire que c'est statistiquement avéré. Mais néanmoins, si je m'interdis de vous dire que c'est statistiquement avéré, parce que ce n'est pas statistiquement avéré, il faudra attendre bien des décennies, c'est quand même prouvé, démontré, c'est même modélisé. Et là, c'est quand même les relations de cause à effet des endocrinologues, ceux qui connaissent bien les molécules pesticides, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, ceux qui connaissent bien le fonctionnement de nos glandes hormonales et en particulier la thyroïde, cette démonstration de relation de cause à effet que oui, ce dysfonctionnement de nos glandes hormonales va se traduire par des maladies du vieillissement prématurées, c'est quand même clairement démontré. C'est un peu comme il y a 32 ans, je ne sais pas, je parle pour ceux qui ont des cheveux blancs peut-être, enfin en tout cas les moins jeunes parmi nous, mais sortait le premier rapport du groupe inter-étatique étude du climat, les experts du climat, qui faisait la synthèse d'une revue à comité de lecture scientifique bien antérieure, et en faisant la synthèse, il concluait, on prédit le réchauffement climatique global, on prédit un dérèglement climatique dans les années qui viennent. Et il y a 32 ans, c'était encore de l'ordre de la prédiction, c'est-à-dire la démonstration de la relation de cause à effet, de gaz à effet de serre, on connaît la vapeur d'eau, quand il y a des nuages pendant la nuit, le matin il fait un peu plus doux que s'il n'y a pas de nuages, c'est aussi le gaz carbonique, effet de serre, c'est aussi le métal, effet de serre, c'est le protoxyde d'azote, dont là les teneurs sont croissantes, et donc la démonstration du fait qu'on pouvait prévoir un réchauffement climatique global et un dérèglement climatique était parfaitement démontrée. Et il y a des gens, quelques scientifiques parfois, je crois que même il y a un ministre, je crois, de l'enseignement supérieur, qui s'est autorisé à utiliser sa caution scientifique pour dire ce n'est pas vrai, dans le sens ce n'est pas statistiquement vrai, circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, on a perdu, la COP 21 est sortie bien trop tard, on a perdu je ne sais combien d'années parce qu'il y a eu ce débat entre les climato-sceptiques et puis ceux qui disaient non, c'est démontré, et on a perdu beaucoup de temps, et on parle, on prend beaucoup de temps à l'appliquer de plus, ce traité de la COP 21, et là, je vais vous dire, il y aurait l'urgence, non, non, quand quelque chose est démontré, excusez-moi, même si ce n'est pas encore statistiquement verré, il faut déjà prendre ce principe de précaution, et tout ce qui est de votre exposition au glyphosate, je pense que nous devrions prendre notre précaution dès maintenant. Voilà. Donc ça, ça me paraît important. Donc qualité nutritionnelle, on va parler, sanitaire, on va parler, gustative, bon, les Français en général sont gourmets, oui, pourquoi pas, le bon look, c'est quand même mieux, et il paraît qu'on dégère mieux quand on a mangé avec satisfaction, on est récompensé, voilà. Donc ça, ça fait partie des enjeux. Alors attention, quand on parle à l'échelle mondiale, pour beaucoup de gens, des très pauvres, qui sortent de l'extrême pauvreté dans certains pays émergents, c'est avoir enfin accès à des protéines animales. On verra, on peut avoir une alimentation équilibrée en étant végétarien, c'est vraiment très clair, il n'y a aucun problème, mais pour beaucoup de gens, beaucoup de gens étaient végétariens, quasiment végétariens, par manque de pouvoir d'achat. Or dans des pays, la Chine, le Vietnam, un certain nombre de pays, le fait qu'on sorte de l'extrême pauvreté. Un grand nombre de gens commencent à consommer davantage de protéines animales, du lait, de la viande, du poisson, et comme il faut entre, on va dire, entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, vous voyez bien que la demande en production végétale destinée à nourrir correctement l'humanité tout entière, il va y avoir l'accroissement de la population, il va y avoir le fait qu'on va devoir alimenter des animaux pour alimenter des humains, il est hautement probable que la demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine et animale risque de doubler dans les 25-30 ans qui viennent. On va voir comment répondre à cette question-là. Voilà, alors évidemment, dans les enjeux, il va produire des matières premières diversifiées aux industries, c'est-à-dire que l'agriculture ce n'est pas que pour l'alimentation, il faut produire des fibres pour le textile, du bois pour la construction, des plantes médicinales pour la pharmacopée, mais un des éléments nouveaux de ces récentes années, c'est qu'il y a aussi des terres agricoles, il y a même des produits agricoles qui ne servent pas à donner à manger mais qui servent à donner à boire à des voitures, à des avions et du maïs pour produire de l'éthanol et du colza pour produire de l'agro-diesel, il y a peut-être des cultures dédiées aujourd'hui pour fabriquer du métal et donc il y a des industries d'agro-carburant, d'agro-énergie qui demandent, qui sont demandeurs, ces industries sont demandeurs effectivement de matières agricoles et là, évidemment, on va devoir débattre sur quelle priorité mettre. Toujours dans les exigences, dans les enjeux, revenu décent pour les agriculteurs, alors j'insiste énormément là-dessus, vous allez voir que je vais plaider pour des formes d'agriculture alternatives inspirées d'une agro-écologie que je vais qualifier de scientifique. Mais ce plaidoyer, si je ne fais qu'un plaidoyer et on ne se donne pas les moyens, les conditions pour faire en sorte que l'immense majorité des paysans dans le monde vont adhérer à ce nouveau système de production, c'est un peu de l'église qui ne servira à rien. Donc créer les conditions, ça va faire l'objet du débat, mais créer les conditions économiques, socio-économiques qui font qu'une immense majorité d'agriculteurs vont adhérer à ce qui va vous apparaître quand même comme une révolution radicale d'un point de vue technique, il faut l'adhésion de l'immense majorité des agriculteurs, je vais vous dire, vous regardez de près le revenu et ce qui seront correctement rémunérés, évidemment, il faudra aussi regarder la pénibilité du travail, il faudra que ce métier d'agriculteur reste ou redevienne attractif. Enriller l'exode rural, alors, y compris en France avec 8% de chômage, on nous dit aujourd'hui 7-8% de chômage, c'est encore beaucoup trop, quand une ferme disparaît, si la fille, si le fils du fermier ne reprend pas la ferme, c'est toujours du chômage en plus. Parce que si elle ou il trouve un emploi éventuellement plus rémunérateur, moins pénible que l'agriculture, c'est parfaitement son droit, bien sûr, mais elle, il prend l'emploi de quelqu'un qui peut être, quelqu'un des quartiers, qui ne pourra pas se procurer cet emploi. Et la ferme qui n'est pas reprise par les enfants, si elle sert à l'agrandissement des voisins, ça ne crée pas d'emploi. Le voisin est content, sur de plus basse surface, il va amortir plus vite sa moisson de bateuse, il va amortir plus vite son robot de traite, donc ça rentabilise le voisin qui peut s'agrandir et produire à plus grande échelle, mais ça ne crée pas d'emploi, ça amortit l'engin moto-mécanisé. Donc, oui, il y a l'urgence en France d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs, que ce soit dans le cadre familial ou hors cadre familial, et il y a vraiment là une question d'emploi, il y a trop de chômage en France, mais alors, il y a à l'échelle internationale, vous imaginez bien, si on se retrouve au Brésil, celui qui désherbait, qui a été remplacé par du désherbant, il est dans un bidonville aujourd'hui, il se retrouve au chômage, dans l'extrême pauvreté, et on va découvrir que ce Brésilien ne peut même pas manger le soja brésilien, parce que c'est nos cochons qui sont plus riches et qui vont manger ce soja brésilien. Donc, et les mouvements migratoires massifs aujourd'hui, les gens qui traversent le désherbibien, qui versent la Méditerranée dans les conditions que vous savez, c'est des gens qui étaient peut-être agriculteurs ou leurs parents étaient agriculteurs, les grands zoos jouant les bidonvilles, et pour ceux les plus chanceux qui ont pu détrousser un touriste ou servir de bouclier humain et un narcotrafiquant, cela pourront payer un passeur et tenter l'aventure dans les conditions que vous savez. Moi, je pense, si on pouvait enrayer les zones rurales et permettre aux paysanneries de vivre et travailler dignement de leur métier, sans être contraints de migrer prématurément vers les bidonvilles et pour certains, tenter les aventures, le droit de ces paysanneries à vivre et travailler dignement et nourrir par elles-mêmes leur peuple sans avoir à dépendre de l'étranger, peut-être que ce serait pas trop mal. Éventuellement, on en discutera dans le débat. Sans dommage pour notre cadre de vie, bon, on n'est pas à tout près du littoral breton, enfin, les algues vertes sur le littoral breton, ça fait quand même un peu désordre. Et puis, de la trazine dans l'eau du robinet, la trazine a des hervants dans l'eau du robinet, c'est quand même pas génial. Donc, si on pouvait s'éviter toutes ces pollutions de l'herbe, de l'eau, du sol et ce genre de choses, si on pouvait éviter l'effondrement de la biodiversité, tout ça, c'est ça. Donc, voilà, l'agriculture moderne de demain va devoir, effectivement, être très respectueuse, on va le voir, de la biodiversité, domestique, sauvage et autres, on va en reparler, mais sans dommage pour notre cadre de vie, et évidemment durable, derrière le mot durable, il y a les générations d'après. Vous allez voir que dans un certain nombre de pays, notamment des pays déficitaires du Sud, comme on dit, on s'est tirent autrefois, un certain nombre de pays du Sud, il y a urgence de produire plus là-bas, sur place, pour que les gens puissent se nourrir par eux-mêmes sans dépendre de l'étranger, sans craindre les conséquences d'une guerre en Ukraine, d'ailleurs. Il y a donc des lieux où, effectivement, produire le plus vite possible davantage de nourriture, ça se pose de façon cruciale. Mais il ne faudrait pas qu'on a une urgence, on détruise les potentialités productives, ce qu'on appelle la fertilité des écosystèmes. Donc, oui, durable, c'est sans préjudice pour les générations futures, la fertilité, on disait autrefois, les potentialités productives, et ce n'est pas seulement la fertilité du sol. Alors, je vais quand même vous parler du sol, même si déjà, j'avais écouté Marc-André Sénos une fois précédente, et je ne vais pas essayer de répéter tout ce que vous avez raconté, il en s'est d'ailleurs bien plus que moi, on s'entend bien, je vous le dis tout de suite, mais on en reparlera, mais le concept de fertilité, vous pouvez l'élargir à l'ensemble de l'agro-écosystème, et l'une des principales menaces sur les rendements, par exemple, de colza et de tournesol en France, c'est l'effondrement des pollinisateurs. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui une fécondation insuffisante parce que beaucoup de pollinisateurs ont, je ne dis pas complètement disparu, ce n'est pas encore l'extension totale, mais leur nombre décroît dans des proportions dramatiques, et donc oui, c'est la fertilité de l'ensemble de l'agro-écosystème, ces potentialités productives, ne doivent être surtout pas handicapés pour les générations futures. On n'atteint pas encore en France un seuil d'irréversibilité, dans certaines régions aux Etats-Unis, c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où très clairement on devait faire appel à des apiculteurs normales, non pas pour produire de miel, ça n'a rien à voir, mais pour qu'au moins momentanément, ils soient là en train de polliniser les grandes pollinations friquières. On n'en est pas encore complètement là en France, mais au moins on révélère parfois les apiculteurs transhumants, comme on dit. Enfin, faisons très attention. Voilà les enjeux. J'ai presque envie de vous poser une question. « Avez-vous encore le moral ? » « Oui, 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 oui. » Bon, vous le rassurez. Il faut garder le moral. « Oui, 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 oui. » Alors, on me dit aussi souvent, et il ne faut pas tout, on ne peut pas tout faire, il faut mettre des priorités. Alors, entre les agrocarburants, donner à voir à des voitures et des agro, et donner à manger à des populations, là, je pense que oui, il y a des débats de priorité. Mais sinon, je crois qu'il faut faire tout ce qu'il y a là. Derrière un problème, est-ce qu'il y aura des quantités suffisantes dans les différents endroits du monde ? Est-ce que ce sera de qualité suffisante ? Est-ce qu'il n'y aura pas de dommages dans notre cadre de vie ? Est-ce que ce ne sera pas préjudiciable pour les générations futures ? Est-ce que ça engendra ou pas de l'exode rural et des mouvements migratoires contraints ? Écoutez, on est obligé de faire, de trouver des solutions qui permettent à l'agriculture moderne de demain de répondre à tous ces endroits. Alors, le contexte, on risque de ne pas vous remonter le moral tout de suite, le contexte, il n'est pas drôle, c'est évidemment le réchauffement climatique global dont on a parlé, et derrière, le réchauffement climatique global, qui est un dérèglement, on va le voir aussi, vous voyez bien que les agriculteurs vont les voir s'adapter, adapter leur système de production, et peut-être aussi qu'on pourrait demander aux agriculteurs de contribuer à l'atténuation de ce réchauffement climatique global. Alors, s'adapter au réchauffement et, y compris, au dérèglement climatique, c'est-à-dire une intensité et une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes, donc des camicules plus sévères, plus fréquentes, des inondations plus ravageuses, plus fréquentes, des grêles, alors y compris, c'est-à-dire, parfois, dans certaines régions tempérées, on annonce déjà peut-être quelques gelées, comme la Bretagne n'en a jamais connu, ce système de l'extrême ne parvient pas à rejoindre le littoral, l'entendez que dans des prédictions, c'est loin d'être statistiquement enverré, c'est clair, en tout cas, les prédictions sont claires, c'est une intensité et une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes, les sécheresses, les calicules, les inondations, les cyclones en Haïti et ailleurs, donc, il va falloir s'adapter. Et là, vous devinez, ça veut dire qu'il faudra s'arranger pour que les revenus paysans soient résilients, c'est-à-dire que s'il intervient un accident climatique extrême, tout le revenu ne soit pas affecté, que ce soit pas la faillite, que ce soit pas l'exode rural contraint, et donc, vous commencez à avoir les premiers éléments du plaidoyer, une agriculture plus diversifiée, ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, on le disait autrefois, que ça permet quand arrive un accident, certes, le revenu est affecté, mais pas dans des proportions gigantesques, c'est pas la faillite, et on pourra vite reconstruire. Et c'est la même chose pour les écosystèmes, plus un écosystème, il y a des écosystèmes coréens, c'est vrai, tous les écologues vous diront que plus un écosystème est diversifié, plus il est résilient, quand une espèce, deux espèces, trois espèces sont affectées par un accident climatique, eh bien, sa régénération au sein de l'écosystème sera plus rapide que quand c'est trop spécialisé, trop fragilisé. Donc oui, la résilience des revenus, la résilience des potentialités productives va faire partie des objectifs. Alors on va aussi demander sans doute aux agriculteurs de contribuer à atténuer ce réchauffement climatique global, donc émettre moins de gaz d'effet de serre, et là vous savez qu'il y a trois gaz pour lesquels l'agriculture est très concernée, il y a le gaz carbonique, alors en France, assez peu, parce que figurez-vous en France, c'est plutôt la forêt qui reprend ses droits, et donc il y a du carbone séquestré dans la forêt en croissance quand les terres reviennent en friche, et on craint plutôt les loups parfois, du fait de la résurgence des forêts. Les émissions de gaz carbonique, c'est évidemment quand même la consommation de carburant, des moissonneuses batteuses, des tracteurs, des motopompes et autres, des engins motorisés, c'est aussi le labours, un excès de labours, un excès d'aération et d'oxydation de l'humus des sols, on va en reparler, c'est quand même un dégagement de gaz carbonique, le mur c'est 50% de carbone, quand ce carbone est oxydé, est-ce qu'on l'aère, le sol, ça retourne à l'état de gaz carbonique, mais plus grave, et c'est plutôt à l'étranger que ça se passe, c'est la déforestation, mais n'oubliez pas que quand vous consommez des poulets de moins de 40 jours élevés avec du maïs et du soja brésilien, nous avons participé à la déforestation de la forêt amazonienne, c'est-à-dire que notre élevage est confiné qu'on qualifie ici d'intensif, ne l'oubliez pas, il est très extensif, il exige d'énormes extensions aux dépenses de forêt naturelle, aux dépenses de savane arborée au Brésil, en Argentine ou ailleurs. Donc attention, on est obligé de raisonner à l'échelle mondiale, c'est une seule et même planète, quand on parle du réchauffement climatique global, et il y a des éléments de notre consommation, évidemment, certains vous diront « Ah, les pâtes à tartiner » dont je ne vous citerai pas la marque des très utilisatrices d'huile de pâle, là, on est forêt, à Morneau et ailleurs, effectivement, il y a des choses à coup sûr à revoir qu'on se ramène à en reparler. Voilà, le deuxième gaz, alors, à l'échelle internationale, c'est le gaz carbonique qui est la principale contribution de l'agriculture, en France, ça vient qu'au troisième rang. Le deuxième gaz, aussi bien à l'échelle internationale qu'en France, c'est le méthane, c'est le rumen des ruminants, la fermentation anaérobique dans le rumen des ruminants, à chaque rau des vaches, il y a un dégagement de méthane et c'est 28 fois plus réchauffant à l'unité de pôle volume que le gaz carbonique. Donc là, il y a une question des ruminants dans nos systèmes d'élevage. Et puis, le... En fait, vous pouvez vérifier tous les chiffres qu'il vous donne, donc c'est le CITEPA, C-I-T-E-P-A, sur le moteur de recherche, vous devez regarder ça. C'est vrai que le CITEPA est un peu en train de corriger ces chiffres et considère aujourd'hui que c'est peut-être le méthane qui est la première contribution de la médicule française au réchauffement climatique et que le protoxyde d'azote ne vient qu'en second. C'est quasiment à égalité. Le protoxyde d'azote, on en parle trop peu, mais c'est qu'on dépend des engrais azotés de synthèse, N2O, pour ceux qui adorent la chimie, le protoxyde d'azote, et c'est un gaz 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, donc globalement 10 fois plus réchauffant que le méthane et qui est émis qu'on dépend des engrais azotés de synthèse pour l'essentiel. Le méthane, je vous le dis tout de suite, on cite aussi souvent la rizière, mais attention, si ce n'est pas une rizière, c'est un marais, et le marais, lui aussi, dégage autant de méthane. Donc, avant de dire qu'on va cesser de produire du riz dans les rizières, faites très attention, parce que si vous abandonnez la rizière et faites revenir le marais, il y a quasiment autant de méthane dégagé. Voilà. Mais donc, on va essayer de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, et puis éventuellement, il faut savoir que l'agriculture peut être un puits de carbone, c'est-à-dire que la croissance d'une plante, la croissance d'un arbre, eh bien, il y a du carbone, du gaz carbonique qui va être séquestré dans la plante, d'abord, peut-être dans son tronc, peut-être dans ses feuilles, quand les feuilles vont retomber à terre et quand les racines vont se décomposer, eh bien, ça va peut-être donner de l'humus, et on peut séquestrer du carbone, pas seulement dans la biomasse, mais aussi dans l'humus des sols, oui, l'agriculture peut contribuer à atténuer la teneur de gaz carbonique en séquestrant du carbone dans la biomasse, d'abord, dans l'humus des sols, ensuite. Et vous allez voir, c'est peut-être une perspective d'avenir. Alors, je termine pour le contexte de l'extension des villes sur la meilleure terre agricole. Effectivement, j'entendais dire tout à l'heure que j'étais professeur à l'amérite d'agro-paritech. Nous ne sommes pas très fiers, enfin, moi, je ne suis pas très fier que l'agro-paritech soit déplacée sur le plateau de Saclay et de bitumer les meilleures terres agricoles au voisinage de Paris. Et le triompe des Guenesses, l'Europe a cité. On a réussi pour l'instant parce que ça ne se passe pas. Il y a encore des combats à mener pour éviter, y compris, je pense, même ressusciter des commerces de centre-ville et éviter des extensions de... J'ai le droit ou pas de citer des marques aux champs, des refours, le père, l'idole... Enfin, je n'ai l'habitude de dénoncer personne, vous voyez. Enfin, vérifier quand même. Mais c'est pas génial faire des grands parkings, faire des... On va essayer d'éviter tout ça. On va se battre, je crois. Voilà. Alors, la raréfaction des ressources, évidemment, tout le monde pense aux énergies fossiles et l'agriculture, les énergies fossiles. Il y a évidemment le carburant du tracteur, de la motopompe et de la moissonneuse-batteuse. Et un élément qu'on ne voulait trop vite, c'est la fabrication des engrais azotés de synthèse, l'urée, la molytrate, le sulfate d'ammonium fabriquée avec du gaz naturel. Russe ! Ça, c'est pour vous faire peur. C'est Norvégien, russe, qui fait maintenant du gaz naturel, liquéfir, pendant les Etats-Unis, l'Algérie et d'ailleurs. On sait que c'est fossile, ces énergies fossiles. Évidemment, l'agriculture moderne de demain va devoir être très économe en énergie fossile et donc, vous allez voir dans mon pédoyer, il va y avoir trouvé des alternatives à l'emploi des engrais azotés de synthèse au plus vite, s'il vous plaît. Et puis, on en parle beaucoup moins des mines de phosphate. Alors, on va voir, il y a les minéraux, le calcium, il n'y a pas forcément de pénurie, il fallait se calquer et autres, mais les mines de phosphate, là, très carrément, on nous annonce qu'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper, hyper coûteux. Et, les agriculteurs, agricultrices, parmi vous, savent sans doute déjà les engrais phosphatés, leur prix au moins bien plus vite que l'inflation parce que les pays, alors la France se ravitaille surtout au Maroc, mais les pays qui ont des mines de phosphate font déjà payer très cher la perspective de bénévrier. Donc, une agriculture très économe en phosphore, mais la plante a impérativement besoin de phosphore, la photosynthèse, a impérativement besoin de phosphore, l'ADN a besoin de phosphore, nous on a besoin et pas seulement de phosphore, je vous le dis tout de suite, c'est vital, et donc être très économe en phosphore, ça veut dire ne pas gaspiller, mais éventuellement, la question va se poser, est-ce qu'on pourrait en trouver ailleurs ? Et puis, je termine sur ce que je racontais tout à l'heure, Henri, les honorables, le nom migratoire massif, c'est quand même vrai aussi qu'il faut impérativement résoudre les questions de ces agricultures du sud, du tiers-monde, les agricultures manuelles qui sont concurrencées aujourd'hui par nos produits issus d'une agriculture hautement motorisée, mécanisée, robotisée, neuronisée et subventionnée, il faudra quand même qu'on laisse leur chance à ces paysanneries et pas les condamner à migrer vers les millonvilles d'abord, vers les déserts et les océans ensuite. Et du coup, je repose la question une deuxième fois, avez-vous encore le moral ? Oui. Alors, de toute façon, si vous ne l'avez pas, je vais positiver. Ouf ! Enfin, on va pouvoir positiver en vous présentant un peu ce que moi, je considère être l'agroécologie. Alors, c'est vrai que l'agroécologie, déjà, si on regarde un petit peu, ça a plusieurs sens. Si vous lisiez, il est décédé, mais vous écoutiez Pierre Rabhi, je vous dirais l'agroécologie, de point, une éthique de vie. Marquez peut-être qu'ils nous réunissent si nombreux-là cet après-midi, c'est qu'on partage peut-être un certain nombre de valeurs en commun et on va peut-être devoir en parler, mais effectivement, si on pouvait répondre à tous ces enjeux correctement et dans le contexte actuel, intelligemment, on serait un peu utile. Voilà, on ne serait pas complètement idiot. Donc, je pense qu'on partage volontiers ces idées-là. Si vous interviewiez, vous interviewiez aujourd'hui, un ministre de l'Agriculture, il y a déjà un peu plus d'une dizaine d'années, je vais citer Stéphane Le Foll, il vous dirait, c'est concilier performance économique et performance environnementale. Vous remarquez, je suis assez d'accord aussi. C'est-à-dire, la viabilité économique des fermes, pour qui un revenu descend, va quand même nous préoccuper. Et puis, la question de est-ce que notre agriculture va contribuer au revenu national net, pourquoi pas ? Même si, ce n'est pas que monétaire, notre évaluation, ce sera contribution ou pas au riche climatique, ce sera qualité saine des éléments, ce n'est surtout pas de maladies, de cancers prématurés et ce genre de choses, ça ne se mesure pas en termes monétaires, mais oui, en tout cas, performance environnementale, performance économique. Et moi, je vais vous présenter, si vous me supportez encore, l'agroécologie comme une discipline scientifique, la discipline agroécologique. Et vous allez subir un cours d'agroécologie. Alors, oui, parce qu'il y a une écologie politique, mais il y a une écologie aussi scientifique, il y a des écologistes, il y a des écologues, parfois, peut-être, vous le trouverez, vous militant, c'est surtout dans le débat, mais pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, si vous m'autorisez, je voudrais vous démontrer qu'en s'inspirant d'une agroécologie scientifique, eh bien, à la question pourrait-on répondre à tous ces enjeux dans le contexte actuel et nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière plus de 10 milliards d'habitants en 2005 ans ? La réponse sera oui, mais maintenant, c'est à moi de vous convaincre. Techniquement parlant, la réponse est catégorique, oui et bien plus 10 milliards d'habitants. Alors, première chose, avant de vous présenter l'agroécologie, n'oubliez quand même pas que s'il y a autant de gens qui ont faim et souffrent de malnutrition dans le monde, 800 à 850 millions de gens n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilos calories dans la ration alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les jours la ration énergétique qu'il leur faudrait avoir pour ne pas avoir faim, donc c'est le ventre qui te nague, mais c'est surtout aussi qu'on n'a pas trouvé dans l'alimentation l'énergie suffisante pour la dépenser au travail, dans les loisirs, les battements du cœur et le travail du cerveau. Donc, il nous faut impérativement trouver ces 2200 kilos calories dans l'alimentation et il faudrait que tout le monde y ait accès. Il y en a 800, entre 800 et 850 millions de gens sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes qui n'ont pas accès tous les jours. Et il y a 1 milliard de gens en plus qui souffrent de malnutrition, de carences protéiques, minérales, vitamines et autres et du coup sont en moins bonne santé et du coup une espérance de vie amoindrie du fait d'attraper très vite un certain nombre de maladies sur un corps pas correctement nourri. Donc, eh bien s'il a ce nombre-là, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec une insuffisance de nourriture disponible sur les marchés internationaux. pour nourrir correctement, mais modestement, en termes de viande et protéines animales, mais bien à moins avec quelques protéines animales, y compris viande et poisson. Pour nourrir correctement un habitant, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales ou son équivalent en pommes de terre, magnum, igname, banane plantain, mais c'est de l'ordre de 200 kilos de céréales par habitant et par an. La production mondiale aujourd'hui, elle varie d'une année à l'autre, mais elle est en moyenne aujourd'hui de 330 kilos d'équivalent céréales. Donc, il y a pléthore de nourriture sur le marché mondial, de l'ordre de 130 kilos par habitant, mais pourquoi donc y a-t-il autant de gens qui souffrent de la faim et de la malnutrition ? Le problème, vous l'imaginez, c'est d'ailleurs, c'est visible même en France, s'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France. C'est parce que la France ne produit pas assez de poudre de lait, pas assez de céréales, pas assez de sucre, ça n'a rien à voir. C'est que même si nous produisons un faible coût monétaire, parce que quand même notre agriculture industrielle a été capable de produire massivement à des coûts monétaires réduits, et bien même là, vous avez des gens qui n'ont pas les revenus pour acheter par eux-mêmes la nourriture qui leur manque. Ils fréquentent les restaurants du cœur, les banques alimentaires et autres, et dans un grand nombre de pays, ils n'ont pas accès à ces banques alimentaires, à ces restaurants du cœur, et c'est l'extrême pauvreté, évidemment en proportion, c'est bien supérieur bien supérieur au Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au Brésil, mais c'est des gens trop pauvres qui ne parviennent pas à acheter une alimentation qui existe, y compris dans des pays excédentaires. Le Brésilien dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui désherbait, qui a été remplacé par du désherbant, il est aujourd'hui dans des bidonvilles, il est sans emploi, il n'a pas de revenus, il ne peut pas acheter de soja brésilien. Le Brésil exporte son soja, le Brésil exporte son maïs, le Brésil exporte sa viande, le Brésil exporte ses agrues, et vous avez des Brésiliens qui ne peuvent pas les acheter en quantité suffisante. Donc cochons sont plus riches que des pauvres brésiliens. Enfin, c'est pas comme ça par la critique, il faut dire, il faut dire, les usines d'aliments du métal sont plus solvables sur le marché international que les miséreux les millonvilles. Mais, néanmoins, c'est bien les écarts de revenus qui font que des riches achètent une nourriture, ils l'ont mis au frigo, ça n'a pas été déballé, mais la date d'opération est passée, on met à la poubelle. Ça s'appelle le gaspillage. Oui, il y a des gens riches qui achètent une nourriture qui échappe à des pots et qui est gaspillée. Oui, il y a des tomates qui ne sont achetées par, on ne va pas les reciter une nouvelle fois, ces grandes et moyennes surfaces qui achètent des tomates et quand ce n'était pas bien calibré, les bazardent et ne les mettent pas à la vente. Et donc, vous avez un gaspillage de riches qui jettent beaucoup de nourriture à la poubelle. Oui, il y a aussi de la nourriture qui échappe à des pots humains pour donner à manger à des agneaux, sans doute, en surnom. Et oui, il y a aussi des aliments qui échappent à des pots parce qu'il ne faut pas appliquer de l'éthanol, de l'agro-diesel et donner à boire à des voitures et à des aliments parce qu'il y a des gens riches qui circulent beaucoup en voiture, en avion, ce genre de choses. Et c'est des écarts de revenus à l'échelle internationale et au sein de chacune des nations qu'il nous faut corriger au plus vite. Et vous avez encore le moral. Bon. En tout cas, ça va être un combat. Et entre autres, quand on parle des différences de revenus entre pays, sachez que pour une large part, la pauvreté des gens qui ont migré vers les bidonvilles dans les pays du Sud, comme le cas, il y a une tierne autre fois, c'est des gens qui n'ont pas été compétitifs sur le marché mondial parce que concurrencés par nos excédents de céréales, nos excédents de poudre de lait, nos excédents de poulets de bagarre, maintenant c'est vrai, il faut, on apprend des poulets de bagarre, mais les excédents de sucre, eh bien, notre agriculture hautement motorisée et des gens qui continuent de travailler à la main, quand vous les mettez en concurrence, eh bien, il y a des d'or, qui gagnent, c'est celui qui est lourdement équipé et le conduit pour le moins cher. Savez-vous qu'entre deux sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial, entre le sac de riz de cette femme qui a repliqué le riz à la main, le dos courbé dans la rivière, et le sac d'à côté qui va être vendu au même prix, il y a une différence de productivité de 1 à 200. Il y a 200 fois plus de travail agricole dans le sac du riz de cette femme qui a repliqué à la main, c'est 0,5 hectare, une tonne hectare, 500 kilos le produit brut. Et quand vous êtes dans l'Arkansas, mais en Camargue ce serait un peu la même chose, c'est 100 hectares, 5 tonnes hectares, 500 tonnes. C'est-à-dire qu'un actif agricole en France, moto, risé, produit mille fois plus de nourriture que quelqu'un qui continue de travailler à la main sur un de mes états et la riz de culture, une tonne à l'hectare s'enche à chair tous les ans. La fertilité, c'est les allusions, la crue, etc. mille fois plus. Alors, effectivement, on n'oubliera pas qu'en France, notre agriculture productiviste est aussi destructiviste. Pareil dans l'Arkansas. C'est-à-dire que sur les 500 tonnes, il y a 400 tonnes qui servent à payer les choses qui ont été détruites, les engrais qui étaient, qui n'existent plus, les pesticides qui étaient, qui n'existent plus, le carburant qui était brûlé, le tracteur qui a été usé, tout ça, c'est des destructions. Et donc, la valeur ajoutée de l'agriculteur sur ces 100 hectares, ce n'est qu'un cinquième. Mais un cinquième, c'est quand même encore 200 fois plus, 500 kilos, 100 tonnes, c'est 200 fois, 500 kilos, c'est bien 200 fois plus. Il y a 200 fois plus de travail agricole dans le sac de cette femme qui a repliqué à la main que dans celui vendu au même prix à côté. et cette femme, si elle doit impérativement acheter des produits que la nécessité, elle va vendre, acheter des médicaments, des tongs, elle va vendre son riz au même prix, elle accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure. La cause des mouvements migratoires, la cause de l'exode rural, la cause de l'extrême pauvreté, la cause de la faim et de la malnutrition dans le monde, pour deux tiers, c'est des paysans qui ne parviennent pas à être compétitifs, qui ne parviennent pas à épargner, qui ne parviennent pas à passer de la culture manuelle à la traction animale, qui ne parviennent pas à accéder des charrettes, qui ne parviennent pas à transporter du fumier, qui ne parviennent pas à s'équiper parce que concurrencés par nos excédents. Donc, ça veut clairement dire qu'on pourrait s'autoriser en France et dans certains pays industriels de produire moins en produits bruts, mais détruire moins d'engrais, de pesticides, de carburants, d'accroître chez nous la valeur ajoutée à l'hectare, la différence entre produits bruts et tout ce qui a été détruit, c'est le revenu de l'agriculteur, le loyer payé au propriétaire, les intérêts payés à la banque, les impôts payés à l'État. Mais, en France, peut-être que c'est améliorer un rendement, ce n'est pas améliorer le produit bruit, c'est peut-être diminuer le rendement, mais accroître la valeur ajoutée à l'hectare qui va contribuer au revenu de l'agriculteur, celui du propriétaire, celui des banquiers, et évidemment, les impôts payés à l'État, l'école publique, les soins gratuits, ce genre de choses. Voilà. On a des ambitions. Mais, et du coup, dans les pays déficitaires, par contre, effectivement, produire peut-être davantage, à la fois, deux produits bruts et au moindre coût de moindre destruction, le rendement à l'hectare et la valeur ajoutée à l'hectare peuvent être deux objectifs. Voilà. Je voulais juste le dire ça. Alors maintenant, est-ce possible ? La réponse est catégorique. Attention, oui, comment se dit qu'en agroécologie ? Je vous ai parlé, je vous ai dit qu'on avait en priorité besoin, tous les jours, de 2200 kcal. L'énergie que nous allons dépenser au travail, dans les loisirs, les bâtiments de cœur, parfois, des conférences, en soirée, le dépensé de l'énergie, eh bien, il faut la trouver dans l'alimentation. Mais d'où vient cette énergie qu'on trouve ? Dans l'alimentation, voilà une bonne nouvelle, ça nous vient du soleil. Et, on a raconté qu'il n'y avait pas de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Alors, je vous suggère, si vous devez être d'accord, qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cette ressource naturelle, gratuite et renouvelable. Et je dis bien intensif à l'hectare, puisque c'est gratuit, puisque c'est renouvelable, allons-y, faisons un usage le plus intensif qu'il soit. Et c'est vrai que je ne suis pas un grand défenseur de l'hectare extensif qui aurait toujours besoin de plus grandes extensions, ce n'est pas grave, on va déforester la forêt amazonienne, on va déforester la forêt congolaise, on va déforester la forêt de Bordeaux, on va artificialiser les barrières bretons, ce genre de choses. Non. Les derniers parcs naturels, les dernières formations naturelles, au nom de la biodiversité, au nom de, y compris, du climat, nous avons intérêt à éviter ces extensions d'agriculture au dépend de formation naturelle, et du coup, l'idée de faire un usage le plus intensif possible de cette énergie solaire fabriquée de l'énergie alimentaire sur nos hectares, sur tous les hectares agricoles, ça me paraît judicieux. Alors, par contre, il faut une couverture végétale verte, la plus totale et la plus permanente d'ici. Parce que les rayons de soleil tombent sur une feuille verte qui intercepte cette énergie solaire et la transforme en énergie alimentaire. Une feuille morte n'est pas capable de faire ça. Et une couverture végétale la plus permanente possible, c'est-à-dire que si on peut avoir encore un sol recouvert en hiver, au printemps, en été, à l'automne, ce serait bien. Et puis, si on pouvait faire en sorte qu'à toutes ces saisons, il n'y ait pas un rayon de soleil qui tombe à terre mais que tous les rayons de soleil tombent sur des feuilles vertes, ce serait génial. Là, vous l'avez compris, on va associer plusieurs cultures dans le même champ, simultanément et en rotation. Alors, évidemment, quand je parle de culture associée, vous savez, les gens comprennent que c'est radicalement différent de ce à quoi nous sommes accoutumés. Évidemment, on trouve des exemples chez ceux qui pratiquent des agricultures manuelles. Vous avez peut-être vu les films de Marie-Mélique Robin, Maçon du futur, la millepa, le maïs, le haricot, et, évidemment, la pastèque, le concombre, le melon, la plante rampante qui va interciter les dernières recents de soleil qui ne s'est pas tombé ni sur le maïs ni sur le haricot. Là, oui. Faire en sorte que tout le rayon de soleil, qu'aucun rayon de soleil tombe à terre. Excusez-moi, oui, il ne faut pas que j'oublie. Je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Voilà. Alors, évidemment, ça va quand même dépendre des lieux. Et pour les saisons, je vais venir, vous allez voir quelques photos après, mais même dans certaines régions, faire en sorte qu'en saison sèche, tropique, saison des pluies, saison sèche, mais si on peut encore avoir en saison sèche des plantes, vous allez voir, c'est peut-être des arbres, mais qu'il continue d'avoir des feuilles vertes en saison sèche, c'est la photosynthèse en plus, c'est la transformation d'énergie solaire en énergie éventuellement alimentaire. En France, vous avez déjà des gens qui pratiquent ça quand même. Moi, je connais des gens qui sèment des lentillons ou de la févrole entre l'orange et le blé. Alors, évidemment, c'est savant, parce qu'il faut que la date de récolte soit la même, c'est la même façon de la pâteuse et après, on sépare à les grains. OK. Mais, il faut gérer les cycles intelligemment. Mais les gens qui mettent la févrole, une légumineuse entre l'orange et le céréal et le raminé, écoutez, il y a un soleil qui ne tombe pas sur le blé tombe sur la lentille, sur le lentillon. Et puis, je connais des gens qui savent aussi des lentilles dans leur camé. Je connais et puis je savais que dans la Normandie, autrefois, il y avait des pogniers dans la prairie. Il y avait des arbres et que tout le rhum du soleil est tombé sur des feuilles, soit des pogniers, soit des feuilles de la prairie. Oui, il y avait même, ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque les gens ont le sème du maïs, mais la couverture végétale verte est la plus totale possible, s'il vous plaît, et la plus permanente possible. Ça va être un peu savant. Évidemment, en France, commencer à mettre un melon au travers de la moissonneuse-batteuse, ce n'est pas génial. J'en conviens dans notre agriculture moto-mécanisée. On va voir des photos quand même, de blé dur se moyer au nord de Montpellier, vous allez voir ça. parce qu'on peut s'arranger pour associer plusieurs cultures simultanément et en rotation sur la même parcelle pour que tous les mêmes seules tombent sur des feuilles vertes. Alors maintenant, je me demande d'être honnête avec vous. La vraie difficulté pour la photosynthèse, c'est la gestion de l'eau. Alors je sais que vous allez bientôt rediscuter de l'eau, peut-être pour les poissons, mais c'est la gestion de l'eau de pluie. Cette eau de pluie, c'est elle qui nous est donnée gratuitement et dont on va devoir faire l'usage, le plus intensif à l'hectare. C'est celle-là qui nous est donnée gratuitement, mais on nous annonce que sa répartition d'une année à l'autre ou sa répartition spatiale va devenir de plus en plus chaotique. Alors raison de plus, pour qu'on soit très attentif, c'est la gestion de l'eau qui est décisive parce que l'énergie dont je parlais tout à l'heure, les kilocalories, vous appelez ça sucre, les glucides, vous appelez ça amidon, hydrate de carbone, vous appelez ça lipides, les huiles, les molécules carbonées. En fait, dans notre alimentation, ce sont les molécules carbonées qui nous fournissent de l'énergie. Et ça veut dire que la plante se doit impérativement de trouver du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone pour nous fabriquer le sucre, les lipides, l'amidon et ce genre de choses dans le gaz carbonique de l'atmosphère ? Et du coup, je vous pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère ? Je vous vois tous rigoler, il y en a trop. Alors si les agriculteurs peuvent faire un intensif à l'hectare de ce gaz carbonique, la plante va en prendre du carbone, va libérer de l'oxygène, c'est l'oxygène de l'eau, mais va libérer de l'oxygène, ça n'est jamais ce qu'on va pour nous pourrons. Mais intercepter ce gaz carbonique, prendre du carbone, fabriquer du sucre, fabriquer des lipides, fabriquer d'amidon, fabriquer peut-être de la paille, fabriquer des racines qui après récolte, si ça se décompose bien, va fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans l'humus des sols, oui, je suis pour l'agriculture intensive. Parce qu'on fait l'usage intensif de ce qui est renouvelable et l'usage intensif de ce qui est pléthorique et en plus, on séquestre du carbone dans les sols, on contribue à l'atténuation du réchauffement climatique et l'humus, on va voir ça retient l'eau. L'humus, ça donne stabilité structurelle au sol, ça évite son érosion, ça évite les gilondations dans la vallée. Je pense même que nos agriculteurs devraient correctement rémunérer quand ils nous rendent ce service d'intérêt général. Ça, c'est pour le débat de tout à l'heure. Comment parvenir à transformer nos agricultures ? Mais oui, c'est un gétot, alors vous l'avez compris, tout le temps de pluie, plus rien, plus rien de noir ruisseux. S'il vous plaît, tout, tout, tout doit être emmagasiné dans le sol. Mais plus rien de ruisseux. Je mets des barrières en ruisseux, je remets des ailes. Je suis fixé dans le bassin parisien. On fait tout le bitume, hein ? Alors, enlevez le bitume aussi. Et surtout, déjà, ne pas re-bitumer plus le bitume, mais on remet l'air et la couverture végétale. C'est-à-dire, le petit filet d'eau, il ne peut pas prendre de la vitesse, il ne peut pas prendre du volume. Et même là, en ce moment, on voit, ça y est, il y a des progrès quand même. On voit, entre les rangées de vie, le nombre de viticulteurs qui commencent à laisser de l'herbe entre leurs rangées de vie, ce qu'on appelait la mauvaise herbe, déjà une bonne herbe, parce que le long du coteau, ça ne ruisselle plus et donc l'eau finit par s'infiltrer et quand l'herbe sèche, là où il y avait une racine, il y a une galerie et quand il y a une première pluie d'automne, il y a une galerie et ça s'influence. Il faut que le sol soit poreux pour que toute l'eau s'infile et ne ruisselle pas. Moi, on m'enseignait le l'amour et maintenant, j'enseigne le céro-l'amour. On a progressé. Le l'amour, je vous ai déjà dit, qu'on craint de l'amour pour plusieurs raisons. D'abord, c'est quand même vrai que les vers de terre qui, le jour, se mettent dans le sol, je ne suis pas à la surface, les vers de terre sont à la surface pendant la nuit, là ils digèrent la matière organique mais dès que le jour se lève, ils recreusent leur galerie et vont dans la couche superficielle du sol, certes, mais ils fuent la lumière. C'est ce que je veux dire, ils creusent une galerie. Hé ! Oui, on va ressusciter les vers de terre. Oui, on va s'interdire les pesticides. Mais, on s'interdit le labor qu'on part ici parce que remettre les vers de terre à la surface du sol et les exploser la lumière, ça ne leur fait pas le plus grand bien. Mais ça va être les vers de terre et leurs galeries qui vont rendre le sol pour eux. C'est la biologie des sols qui va rendre le sol pour eux. Et c'est parfois des herbes desséchées qui vont aussi rendre le sol pour eux. C'est la biologie des sols. Marc-André Sélan se veut expliquer ça de façon bien plus intelligente. Après, je vous rappellerai les champignons microrisiens, mais il vous en a déjà parlé bien plus que moi pour aller chercher vraiment l'eau dans les arbres coincées et tout. Mais oui, il nous faut que toute l'eau s'infiltre dans les sols et il faut maintenant que le surplus, évidemment, aille recharger la nappe phréatique, mais qu'un maximum d'eau soit retenue à hauteur des racines. Et ça, c'est l'humus. C'est l'humus, enfin c'est l'argile et l'humus qui retient l'eau dans un sol. On ne peut pas enrichir un sol sableux en argile. Un sol sableux restera un sol sableux. Mais on peut enrichir un sol limoné, un sol sableux, même un sol argileux en humus. L'humus, on l'a vu, c'est beaucoup de carbone, 50% de carbone, le carbone du gaz harmonique qui était dans la paille, il était dans les racines. Et quand ça se décomposait, si ça se décompose bien, si les vers de terre, si les champignons, les champignons, ça profite de cela, si les bactéries trouvent un peu d'azote, et bien ils arrivent à décomposer la paille, les racines et vous fabriquez l'humus. S'il manque d'azote, là, ça devient ennuyeux. Et c'est vrai que la véhicule a un peu besoin d'azote, pas seulement d'ailleurs pour aider les microbes à fabriquer l'humus, mais on verra pour fabriquer les protéines. Mais en tout cas, oui, fabriquer l'humus pour que l'eau soit retenue à hauteur des racines. Et comme ça, vous ne vous doutez, écoutez, la plante va avoir accès à de l'eau et continuera de transpirer. Parce que la plante, quand elle manque d'eau, elle ne peut pas transpirer. Le gaz carbonique ne peut pas rentrer dans la plante. C'est par les petits trous par lesquels la plante transpire que le gaz carbonique rentre dans la plante et que l'oxygène est libéré. Donc, vous voyez qu'un champ de maïs, si le sol est à nu l'hiver, vous diriez, le soleil tombe à terre, ça ne sert à rien. Avril-mai, on a semé du maïs. Il y a encore des agents de soleil qui tombent entre les rangées de maïs, écartement plus grands qu'avec le blé. Ça ne sert à rien. Et quand, au mois d'août, vous avez le maïs, vous avez les feuilles vertes, certes, qui recouvrent la presque totalité du sol, si la plante n'a pas assez d'eau dans le sol réservé, eh bien, la plante ne peut pas transpirer. Et si elle ne peut pas transpirer, est-ce que la plante a un avantage sur nous ? C'est que quand elle manque d'eau à moindre, elle peut momentanément fermer les orifices dans lesquels elle transpire pour ne pas se déshydrater. Nous, quand il fait chaud, sec, qu'il y a du vent, il faut boire tout de suite. Sinon, on se déshydrate. La plante, elle, elle peut arrêter de transpirer, elle résiste au stress hydrique, mais pour arrêter de transpirer, elle ferme les orifices par lesquels elle a intercepté le gaz carbonique et on a lâché nos arènes. Voilà. Il faut que la plante soit correctement alimentée en eau, il faut emmagasiner le maximum d'eau dans le sol pour que même au mois d'août, quand il ne pleut plus, il y ait encore de l'eau à disposition des racines, de l'eau qui ne s'est pas infiltrée, de l'eau qui ne s'est pas ruisselée, qui s'est infiltrée et qui a été mise en réserve à hauteur des racines. C'est la gestion de l'eau qui est le plus délicat. Alors, évidemment, certains vont me dire, ah, on va mettre des bassines, voilà, oui, on va pomper, il y a la pratique 10 décembre, on va pomper dans la rivière, il n'y aura plus de poisson. Ça, c'est des débats pour un peu plus tard, l'eau et les rivières, les conflits d'usage de l'eau, il nous faut absolument résoudre la question. Et alors, vous savez, en France, c'est une vraie question dans certaines régions, mais alors là, avec l'hiver aussi sec qu'on vient d'avoir, ça va être posé là, printemps, été, vous allez voir, sauf événement exceptionnel, ça va être très dur, les conflits d'usage de l'eau, les gens qui vont vouloir pomper dans la pratique, il y a des gens qui sont déjà fiers dans le sud-ouest d'avoir rechargé des vacines alors que l'anaphréatique était au plus bas. Parce qu'on disait, oui, on pompe dans l'anaphréatique quand le niveau de l'anaphréatique est très haut et que de toute façon, cette eau aurait rejoint la mer. Oui, mais c'est pas le cas cette année. Donc faisons très attention, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Voilà. Donc c'est la jeton d'eau qui est le plus délicat pour ce qui est la photosynthèse. Je vous disais qu'on a besoin d'azote. Alors, voilà. On a besoin d'azote pas seulement pour aider les microbes à fabriquer de l'humus, mais surtout, la deuxième nécessité de notre alimentation, c'est les protéines. Et les protéines, c'est des molécules azotées. Ce sont des molécules carbonées, des hydrocarbons sur lesquelles il faut rajouter de l'azote. Où la plante trouve-t-elle de l'azote ? Dans l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez vous et moi. pas de pénurie avant les siècles des millénaires. Je vous suggère qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cet azote de l'air. Remarquez, c'est ce qu'on fait déjà. Le vrai problème de l'azote pour fabriquer des protéines, c'est que de rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone, c'est coûteux en énergie. Et là, il y a bien deux méthodes. La méthode de l'agriculture industrielle dont j'ai parlé déjà un petit peu. On veut qu'un blé soit riche en protéines. On veut lui apporter des engrais azotés de synthèse. Dans Zéotathèse, il y aurait un monitrate c'est une fête d'ammonium fabriquée avec du gaz naturel. Vous avez compris, c'est désuet. Ça, c'est du passé. L'agriculture moderne de demain va devoir se soustraire de plus utiliser d'engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile et très émetteur de protoxyde d'azote. Donc on aura deux bonnes raisons. De très bonnes raisons. De raisons urgentes vraiment d'arrêter l'emploi des engrais azotés de synthèse de dépendance à l'égard des énergies fossiles et quand arrive une guerre d'Ukraine de la dépendance à l'égard des Russes. Mais ça fait déjà 30 ans, 35 ans qu'il nous fallait déjà comprendre qu'il fallait produire des formes d'agriculture non dépendantes de l'emploi d'énergie fossile puisque c'est fossile. Donc alors, il y a urgent. Alors l'alternative, elle est connue de tous les agriculteurs du monde entier, mais tous, c'est des plantes, on les appelle, excusez-moi, des légumineuses, vous appellerez ça lusernes, trêve, sainfoin, lotier, veste pour nourrir des ruminants. Donc il faudrait moins de cancer du côlon. Bon ben alors, allons-y, mettons des légumineuses. Alors comment les légumineuses sont capables de synthétiser des protéines riches en azote sans recours à l'énergie fossile ? Ce sont des microbes, des bactéries qui s'incrusent dans la racine de la ligne lumineuse, se nourrissent des glucides donc de l'énergie photosynthétisée de la nourriture énergétique issue de la photosynthèse, ces microbes s'en nourrissent, en gaz, prolifèrent, interceptent l'azote de l'air et fabriquent les premières briques, les premiers aliments des protéines, on appelle ça acides aminés, et refilent ça à la luzière, refilent ça que les riches. C'est-à-dire que c'est une symbiose, vous avez des microbes qui utilisent l'énergie photosynthétisée par la plante et refilent à cette même plante les protéines qui nous vont servir à l'alimentation animale, qui vont servir à l'alimentation humaine et donc oui, nous aurons des protéines végétales destinées à l'alimentation humaine et animale sans recours aux engrais azotés de synthèse en remettant des légumineuses dans nos oscillations, dans nos rotations dans nos ascendements. Mais pourquoi donc en France, nous sommes déficitaires pour les deux tiers en protéines végétales que ce soit destinées à l'alimentation humaine ? Moi, quand je mange un cassoulet de cassano d'arri, je regarde l'étiquette. Si c'est marqué haricot tarbet, c'est bien de tarbe, bon, ça va. Et s'il n'y a rien de marqué, j'ai compris, haricot argentin. Pourquoi nous faut-il importer l'haricot ? Évidemment, ici, il faut dire la lentille, la lentille du Puy, la lentille du Berry, s'il vous plaît. Enfin, on apporte énormément de lentilles du Canada. Alors, pourquoi est-on si dépendant ? Et alors, on ne vous raconte pas, le cochon, le volaille, avec des graines de soja transgéniques en provenance du Brésil, d'Argentine, des États-Unis. Et même nos ruminants, qui autrefois pâturaient la luzerne. Maintenant, ils sont nourris avec du tourteau de soja résilien. Mais pourquoi nous faut-il aller chercher de l'azote dans l'air résilien, qui va être intercepté par un soja résilien que nous allons transporter en paquebots pour nourrir des animaux en surnombre en Bretagne. Et ces animaux ne sont même plus élevés sur la paille. Ces animaux, quand ils urinent, c'est du lisier. Ça s'écoule. Et ça nous fait de très belles algues vertes sur le littoral breton. Excusez-moi, aller chercher de l'azote dans l'air résilien. Pour faire utiliser de l'algue vertes sur le littoral breton, n'appelons pas ça sur le cours. Et comme évidemment dans le bassin parisien, il n'y a plus d'urine, il y a la paille, mais il n'y a plus d'urine. Et comme il n'y a plus d'urine, on met de l'urine, fabriquée avec quoi ? Du gaz à tourner, de la cruche. Alors n'appelons pas ça sur le territoire français. On ne pourrait pas, mais en France, sur le territoire français, pour alimenter les animaux français, pour alimenter les humains et les humaines français, je veux dire, sur le territoire français, mettre des légumes de français, ce qui intercepterait dans la zone de l'air français. Plus franchouillard que Zemmour, Marc Dufillier. Sauf que, vous l'avez compris, ce n'est pas franchouillard du tout. Parce qu'au Brésil, quand je fais cette provocation, évidemment, le libre-échange, l'exportateur de soja, me refait un cours d'économie. Alors je suis habitué, à M. Dufillier, vous n'avez peut-être pas la Renaud, mais piètre économiste, vous n'avez pas le Ricardo, vous n'avez pas l'anéoclacique, vous n'avez pas compris que le libre-échange, c'est on renonce à faire chez soi, c'est pourquoi on est loin de compétitif, vous n'êtes pas compétitif, vous n'avez pas le soja, on fait chez soi, c'est pourquoi on n'est plus compétitif, vous êtes compétitif pour faire du champagne, on va s'échanger. Spécialisation, ce n'est pas en tâche comparatif, le Brésil se spécialise le soja, la France se spécialise le champagne, on échange et c'est gagnant le gagnant. Alors j'enseigne la théorie de la classique, rassurez-vous, je reconnais ses défauts, c'est surtout dans ses hypothèses, conférence parfaite, par monopole, etc. Mais de toute façon, je n'ai même pas besoin de commencer à argumenter. Il y a tout de suite des Brésiliens qui disent « M. Fumier, vous n'écoutez pas, monsieur là. Nous, on n'est pas fiers, M. Fumier, de prendre du soja pour donner vos cochons et de me montrer du noir, vos volants, M. Fumier, vos ruminants, M. Fumier, nous, on préférait nourrir les Brésiliens. » Donc c'est tous les peuples du monde qui ont intérêt chez eux à faire l'usage le plus intensif des ressources naturelles renouvelables, énergie, carbone, gaz carbonique, azote de l'air en circuit court, en associant dans les mêmes parcelles le maïs et le haricot et ce genre de choses. Et, écoutez, oui, on va gérer en circuit court le cycle du carbone à toute sa telle, le cycle de l'azote des légumineuses, ça va être aussi le cycle des verres de terre qui va falloir respecter ce genre de choses. Mais tous les peuples du monde ont intérêt à faire ça plutôt que d'aller se balader, trimballer du soja sur de grandes distances. Après, on s'échange du champagne avec des bananes de la vanille, ce n'est pas de problème, ce sont des produits luxe, mais il est clair que la stratégie pour la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est la souveraineté alimentaire, mais c'est gérer intensément les ressources locales sur place en circuit court. Et quand je dis en circuit court, c'est un récoucheur qui mettait des lentillons entre ses rangées de blé. Il m'explique ça, il dit, vous savez, après récolte, on récolte le blé et les lentilles le même jour, on sépare les grains, mais après récolte les microbes, ils ont le carbone de la racine du blé, ils ont l'azote de la racine du lentillon, et bien, figurez-vous, ils nous fabriquent de l'humus sans même qu'on ait un mètre de juillet. Et ça, c'est une insulte pour moi, je suis un carbone défenseur du juillet. Pour des raisons objectives, l'entrée, c'est des étudiants insupportables. Alors dès que j'ai perdu sur la question toute objectivité, je serais tombé dans la naissance. Non, si l'azote de l'urine peut rejoindre le carbone de la paille et un bon dosage de carbone-azote, ça s'appelle fabule-fumier. Et du coup, l'azote n'ira pas fertiliser les algues vertes. Le fumier retournera au sol et du coup, on apporte au sol le carbone et l'azote pour fabriquer de l'us. Et c'est ça l'idée du circuit court. Cycle du carbone, cycle de l'azote en circuit court. Mais oui, on fait l'usage intensif. Alors, vous l'avez compris, l'agroécologie, ça devient une explication d'agroécosystème d'une incroyable complexité. Il faut parler des terres de terre, il faut parler des terres, il faut parler de champignons, il faut parler des plantes carbonées, il faut parler des plantes azotées, il faut parler des plantes érigées, il faut parler des plantes rampantes et tout ça en interaction. Et évidemment, mais ça, par contre, c'est l'autre qui expliquait bien mieux que moi sur les sols, toutes les interactions entre tous ces êtres vivants dans leur milieu physique et c'est ça que je suis en train d'élargir à l'ensemble de l'agroécosystème. L'agroécologie, c'est la discipline scientifique qui permet de comprendre toutes ces interactions entre le monde vivant et le monde physique, entre les espèces domestiques et sauvages, entre les végétaux et les animaux, les microbes, les champignons, etc. Tous ces êtres ensemble, comment on peut faire l'usage le plus intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui est gratuit, de ce qui est pléthorique et sans dégâts sur notre environnement, sans pollution majoritaire. Alors j'en conviens à ce qui est un peu plus compliqué, fabriquer le numus, c'est les éléments minéraux. Là commence l'infinitude. Mais c'est vrai que la question du monde fini est une vraie question. Pour les générations futures, c'est quand même une vraie préoccupation. Mais jusqu'à présent, je vous disais, c'est renouvelable plutôt unique, faisant un usage intensif. Là maintenant, avec les éléments minéraux, il est vrai que plus on en prend dans le sol pour la plante et ensuite pour nous nourrir nous-mêmes, plus il faut envisager d'en remettre. Alors remettre du calcium, il fallait se calcaire à l'échelle mondiale, OK, sur les granites, il faut transporter le calcaire, c'est coûteux en allergie, choler et apporter du calcaire, ça peut devenir un truc coûteux, mais on ne manque pas de calcium à l'échelle mondiale. Figurez-vous que les experts sont à peu près formels, ça va toujours faire un peu surpris, mais on dit la même chose pour le potassium, mais par contre, le phosphore, le phosphate, je vous ai dit, là, les risques de pénurie et le coût d'exploration et d'exploitation va devenir hyper coûteux. Alors là, il nous faut raisonner très intelligemment, évidemment, ne pas gaspiller. Alors ne pas gaspiller, c'est un peu comme l'azote de nos urines. Quand nous, on mange des particules, des aliments avec le phosphore, il y a une partie qui repart avec nos urines aussi, donc il y a l'azote, il y a du phosphore, et si on pouvait faire en sorte que ça ne fertilise pas des algues vertes sur le littoral breton, donc c'est effluents d'élevage sur la paille, fumier, et on remet dans le sol, recyclage du phosphore de dernière minute, OK, économie circulaire de dernière minute, mais au moins, ça servira à refertiliser les sols. Les effluents humains, nos eaux usées souvent au monde pair circulent avec des eaux industrielles, et si les bouts d'épuration sont riches en métaux lourds, plomb, canyum, percure, parce que ça aussi, un peu de vie nutritionnelle diététique, c'est pas bon. Donc créer des bouts d'épuration, prudence, prudence, c'est une fertilisation organique, mais si il y a des métaux lourds, prudence, j'invite à ne pas enlever. Alors, est-ce qu'on peut en trouver ailleurs du phosphore ? Voilà la vraie question. La réponse est quand même oui. Est-ce qu'on peut en trouver en quantité ? La réponse est quand même oui. Mais derrière le quand même, il y a un mais. Mais. Mais, c'est que ça fait le dos, et c'est où ça ? Dans le sous-sol. Le granit, le grès, le schiste, le basalte, la roche-mer, comme on dit dans le jargon, ce sont des éléments minéraux. Il y a tous les éléments minéraux. D'ailleurs, les éléments minéraux qu'on trouve dans le sol, ils étaient autrefois dans la roche-mer, qui a été altérée. Le sol a été constitué. Un grand nombre de ces éléments minéraux, dont le phosphore, ont été coincés dans les argiles, et les plantes ont énormément de mal à les débusquer et les retirer. mais, en tout cas, il y a des éléments minéraux coincés dans les argiles du sol, et il y a des éléments minéraux sur des kilomètres de basalte, de granit, de grès, de schiste, en dessous du sol. Alors, réduire cette roche en poudre fine pour que ce soit simulable par les plantes, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez. Alors là, la jeune génération, je vais vous dire, je crois que vous ne le verrez pas. Enfin, si vous y arrivez que des énergies renouvelables, ok, on pourra commencer à faire des trous, je ne sais pas, si ce sera dans le Sahara ou ailleurs, mais là, on retrouvera les éléments minéraux, mais les phosphores, surtout les fossiles, même ceux qui utilisent aujourd'hui les phosphores naturels, pour que ce soit simulable par l'atlante, il faut la réduire en poudre extrêmement, extrêmement fine. Donc, tant qu'on dépend d'un air des fossiles, oublions. Mais néanmoins, tous les jours, tous les jours, la roche-mer est altérée. Tous les jours, elle libère des éléments minéraux. Et ces éléments minéraux ne sont pas accessibles à une racine de blé. Et ça peut être accessible à une racine d'arbre. Si vous avez des arbres à racine profonde qui ont le contact avec la roche-mer, eh bien, l'arbre va intercepter, ça va remonter avec la selle, avec la selle, ça va dans les feuilles, et la feuille mort tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Eh bien, voilà, on va aller chercher les éléments minéraux en profondeur et faire remonter alors on appelle ça agroforesterie, ré-en-bocachement, culture sous le parc arboré, pré-bois, jardin verger, on peut dire ça comme vous voulez. Mais oui, dans nos associations de culture, commencer à remettre des pommiers dans la prairie, mais remettre des arbres ou en mettre, si on n'y était pas habitué, pour que ça contribue, les arbres peuvent jouer un rôle fertilisant. On va aller chercher les éléments minéraux en profondeur, ça remonte avec la seppe, la feuille, la fée mort tombe à terre, ça fertilise la couche arabe. Alors évidemment, après la gestion, c'est est-ce que les arbres vont faire trop d'ombrages ? Alors, on va voir, la direction de l'Est, c'est le Nord-Sud, alors le Nord-Sud, ça veut dire, on cherche brise-vent, mais à ce moment-là, ça fait quand même beaucoup d'ombrages. On met Est-Ouest, il y a moins d'ombrages, mais ça fait souvent moins brise-vent. Mais les arbres auront plusieurs fonctions. Mais dans les fonctions de l'arbre, brise-vent, empêchez nos vaissellements, on l'a déjà dit, et on va voir tout à l'heure héberger une foule d'insectes auxiliaires, mais l'arbre peut jouer aussi un rôle fertilisant. Et si en plus, et vous avez écouté Marc-André Sélos l'autre jour, si en plus, vous commencez à inoculer ou ré-inoculer nos sols en champignons mycorhiziens, un peu l'équivalent de la truffe, la truffe qui s'indresse dans la racine du chêne, et ça nous fait un bon champignon très bon pour les gourmets. Vous avez des quantités de champignons mycorhiziens qui s'increusent dans la racine de l'arbre, qui s'increusent dans 80% des cultures annuelles quand même, et qui se nourrissent de l'énergie photosynthétisée par la plante, les glucides, ils s'en nourrissent, ils développent ce mycélium, ces ifs, comme on dit, très très fins, et tellement filaments que ces champignons parviennent à pénétrer les argiles, rendent dans les sites internes de l'argile entre les feuillets d'argile, et parviennent à débusquer, notamment le phosphore, les phosphates, qui sont coincés entre les feuillets d'argile, et que la plante, même avec ses racines les plus filamenteuses, n'arrivait pas à soustraire. Et voilà que ces champignons sont capables de les débusquer, de les extraire des argiles, et sympathique, le champignon, il refile l'élément minéral à la plante dont il avait tiré l'énergie, deuxième serbiote. Oui, il va falloir impérativement réenrichir nos sols. Alors c'est vrai aussi que pour les arbres, qu'ici, évidemment, les champignons microridiens vont rejoindre la roche-mer, et donc vont être encore beaucoup plus nombreux pour explorer un nombre accru d'éléments minéraux au moment où la roche-mer est altérée. Et puis, on l'a dit un peu ailleurs aussi, ces champignons microridiens sont capables aussi d'explorer un volume d'eau bien plus considérable grâce à ses capacités de rentrer dans les argiles, l'argile retient l'eau, et bien les champignons microridiens vont les aider à les soustraire et refiner ça à la plante dont il avait tiré l'énergie. Et bien je vais vous dire avec ces découvertes-là, et je pense que les principaux progrès de l'agriculture moderne de demain, ça va tourner autour de la biologie des sols et en particulier des champignons microridiens, mais pas que, les champignons, ça profite, toutes les interactions qu'il y a, les colomboles, les cloportes, les verres de terre, etc. Mais à coup sûr, pour ce qui est des éléments minéraux, ce qui va nous sortir d'impasses pendant plusieurs générations, avant qu'on allait commencer à trouver, faire des trous et réduire les roches verts en poudre fine, quand on ne demandera plus d'énergie fossile et la réponde, on favorise les champignons microridiens. Et puis vous l'avez compris, tous ces arbres, ces arbustes, vont aussi héberger les insectes auxiliaires. Dans la bande enherbée en bas de la haie, vous aurez des carabes qui vont s'attaquer aux limaces, on ne veut très plus de pesticides. Dans la bande arbustique, vous aurez les pollinisateurs, bien sûr, les cires, les abeilles, les abeilles domestiques, les abeilles sauvages qui vont polliniser. Vous aurez les coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, donc vous ne mettrez plus de pesticides. Et dans les hauts de tiges, vous aurez des mésanges, des mésanges bleus qui vont s'attaquer aux papillons de nuit. Et du coup, il n'y aura plus de carboca, vous aurez des pommes sans l'hectivère et sans pesticides. Et du coup, oui, la vie de l'occurre moderne de demain, puisqu'il nous faut des champignons pathogènes, des insectes ravageurs et des herbes que j'appelle les mauvaises herbes, des herbes atlantistes, il faut les résoudre par d'autres méthodes que les produits en cible. C'est terminé. L'agriculture de demain n'éradique plus. Elle n'emploie plus les produits en cible, d'autant plus qu'on sait que ces produits en cible, un grand nombre de leurs résidus sont des perturbateurs endocriniens. Cancer du sein, cancer de la prostate prématurée. Donc on va y être fin. Mais on va vivre avec les ravageurs, on va vivre avec les herbes atlantistes, on va vivre avec les agents pathogènes et on va minorer la prolifération, on va minorer les ravages, on va choisir des variétés tolérantes, une variété qui tolère la présence d'un seul piqueur-suceur, des chacis, des picherons. C'est des variétés un peu velues. L'un seul piqueur-suceur, il sait piquer, il sait sucer la sève et avec les poils, ah, ah, une fois sur 15. Bon, pas trop de ravages. Vous avez des chenilles, ah, sélectionnez des plantes, feuilles, lisses, que dis-je, cirées, le papier, on dépose son oeuf, hop, ça tombe à terre. Pas de développement d'alarme. Mais y compris aujourd'hui, alors, c'est pas toutes les plantes. On connaît des plantes qui tolèrent simultanément la présence d'un seul piqueur-suceur et de chenilles, feuilles lisses. Comment se fait-il que les insectes piqueur-suceur ne causent pas autant de ravages ? Alors maintenant, attention, ça dépend des plantes. Eh bien, pour certaines plantes, quand un insecte piqueur-suceur pique, il fait un trou, par ce trou, il y a un gaz volatil qui sort et ce gaz volatil attire la coccinelle qui va bouffer le piqueur. On dit, alors, certains me disent, la plante appelle la coccinelle, c'est pas un appel, c'est pas un langage. Mais oui, et ça, ces éléments-là qu'on commence à découvrir aujourd'hui, c'est des découvertes scientifiques, et c'est le produit d'une longue sélection paysanne. Une longue sélection paysanne, puisque ces paysans, quand ils faisaient de la sélection massale au Japon, sélection paysanne, ils cherchaient des graines pour l'année d'après, sur leurs plus beaux plans, sur les plus beaux épis, et ils choisissaient une plus belle graine. Et quand des paysanneries ont fait ça pendant des décennies, voire des siècles, ils ont fini par adapter une multitude de variétés, variétés, c'est un vérité son nom, c'était varié, une multitude de variétés adaptées à chacun des environnements. C'est pas comme aujourd'hui, où il faut adapter tous les environnements un grand nombre, un petit nombre, pardon, de variétés à haut rendement. Tous les environnements, il faut les homogénéiser, pourquoi ? Ça ressemble à la station expérimentale dans laquelle les variétés ont été sélectionnées. Alors ça, c'est l'erreur de l'agriculture industrielle, mais je n'oppose pas la recherche scientifique inspirée d'une agroécologie scientifique à des savoir-faire paysans qui ont été transmis parfois par des dictons. Mais, et je racontais ça, et certains ont déjà lu un peu mes ouvrages, mais moi, c'est des femmes malgaches, analphabètes, qui m'ont initié à l'agroécologie. J'étais jeune agronome, diplômé, formaté. Je savais ce qu'était une variété améliorée, une variété à haut potentiel génétique de rendement, paille courte, feuille érigée, capable de bien intercéter le soleil. Haut potentiel génétique de rendement. Mais comme elle était à paille courte, elle était concurrencée par des herbes adventistes, que j'appelais mauvaises herbes. Et là, de l'heure où il fallait lutter contre les mauvaises herbes, j'enseignais l'herbicide. Mais, cette variété, hier oui, la toute première variété de riz, de l'osbagnos, parce que ça a été sélectionné aux Philippines pour le monde entier. Et cette variété, elle était sensible à un champignon, l'apiriculariose. J'enseignais le fongicide. Et puis, elle était sensible à une jaunisse, enfin, un virus transmis par un scicadel. J'enseignais l'insecticide. Donc, j'étais agronome, j'avais mes diplômes, je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qu'était bien, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qu'était mal, j'étais agronome formaté, j'étais proche de Dieu. Et ces femmes ont dit que j'étais nul. Alors, évidemment, j'ai mis les pieds dans la risière et j'ai vite compris, ouh, entre les orteils, il y a des poissons. Et puis, à la surface de la risière, je voyais bien qu'il y avait des canards. Et puis, il y a des escargots, il y a des grenouilles. Et ces femmes ont vite expliqué qu'avec mes produits en scie, je tuais toutes leurs sources de protéines. J'accroissais vraiment du riz et j'ai déminé. Et alors après, elles m'ont expliqué, regardez bien les canards, je dis que j'étais, les canards sont en train de picorer ce que vous appelez la mauvaise herbe. Et ils ne s'attaquent pas au riz. Alors en fait, le riz est trop siliceux, ce n'est pas pétant. Mais, donc c'est le canard qui désherbe. On n'a pas besoin de notre herbe ici. Et regardez, là c'était plus compliqué à voir, mais à vous montrer, regardez, les canards s'attaquent à la cicadème qui transmet le virus. On n'a pas besoin de notre insecticide. Après, je leur dis, j'étais nul. Mon bien, mon mal, mais de quel droit d'ailleurs les scientifiques portent des jugements de valeur quand ils sont sortis cas. Dans le débat, il va apparaître avec, on va reparler des valeurs, de l'éthique, des valeurs que nous partageons sans doute. Mais, on parlera également de la pratique, mais il y a, on a le droit d'être citoyen militant et d'être scientifique, mais d'un point de vue scientifique qu'il n'y a pas de variété améliorée du mauvais air. Dites-moi, où on est ? Dites-moi, pour qui ? Est-ce que vous voulez accroître le revenu de l'entreprise de la phytopharmacie ou est-ce que c'est le revenu de l'agriculteur ? Enfin, de quoi on parle ? Avant de dire meilleur ou mal ou mauvais. De quoi on parle ? Donc, il faut déjà comprendre scientifiquement la situation, économique, bien sûr, et agroécologique, bien sûr, pour commencer à porter, après, du point de vue de nos valeurs, qu'est-ce qui serait recommandable ? Mais il faut bien séparer les deux et le fait que les scientifiques soient devenus scientocrates, je prends le pouvoir, je dis ce que les gens doivent faire, le meilleur, le mauvais, c'est terminé, ça. C'est terminé, on arrête ce cirque. et évidemment, chez nous, ça va être une révolution agricole, tout ce dont on vient de parler, une transformation radicale de la agriculture, mais on n'oppose pas l'agroécologie avec les savoir-faire paysans, parfois véhiculés par des discours ésotériques, il faut qu'on voit des discours ésotériques, des dictons, je ne comprends rien de ce que ça veut dire. Est-ce que pour autant, si la pratique a perduré pendant des décennies ou pendant des siècles, est-ce qu'elle ne serait quand même pas, au moins, les pas handicapantes et peut-être même les tels performants, ça, les scientifiques doivent faire un job. On en fera éventuellement. Mais voilà, du coup, on va réhabiliter toute la biodiversité et ce genre de choses. Et voilà, écoutez, rapidement, quelques photos, puis on passe au débat. À gauche, c'est les prairies bretonnes, régras, trèfle blanc, plantes carbonées, plantes azotées, pas un rire du chenet tombe à terre. Et après, évidemment, c'est fauché, ça sert à l'alimentation des ruminants. Et puis, ça peut être pâturé. Et après, bon dosage carbonazone, ça fabrique de l'onus. Et à droite, c'est la même chose en climat méditerranéen, c'est moins performant. Mais là, vous voyez que la veste grimpe sur la loine et bon dosage carbonazone, évidemment, c'est pas toute l'année, c'est pas la couverture végétale totale toute l'année. On est en climat méditerranéen, il y a quand même période de sécheresse, mais c'est quand même bien l'idée. les blés lentillons dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est vrai que ça peut apparaître étrange, voir du chambre pour nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Évidemment, aux jeunes, je ne veux pas de leur dire, pas du chambre récréatif, si vous voulez, on parle du chambre industriel, isolation des bâtiments, isolation thermique, mais je veux dire, quand vous serez du chambre, évidemment, l'herbe adventiste, que j'appelais autrefois mauvaise herbe, elle commence à pousser, mais le chambre pousse tellement vite, il lui fait tel ombrage, que là, à l'ombrage ici, il n'y a plus une seule herbe, elle ne fleurira pas et elle ne montera pas en graines. Mais du coup, moi je connais des gens qui pratiquent des rotations longues, 9 ans, dans lesquels il y a une prairie temporaire, donc 2-3 ans de prairie temporaire qui est fauchée, et c'est fauchée avant que la mauvaise herbe ne monte, ne monte, ne fleurisse et monte en graines. Donc après 3 ans de faute, je veux dire, pour les cultures qui vont suivre le prairie temporaire, dans la rotation, il n'y aura plus beaucoup des herbes adventistes. Et puis en plus, dans la rotation longues, vous mettez encore une fois une autre plante qui les étouffe pas, mais ça leur fait tel ombrage que là aussi, l'herbe adventiste, on n'a pas éradiqué totalement l'herbe adventiste, mais je veux dire, ça produit faire peu. Bon, ben ça y est, on pratique l'agriculture de conservation quasiment sans l'amour et sans glyphosate, sans des herbes. Oui, je connais des gens qui parviennent à consigner le zéro-l'amour et la semi-sous couverture végétale, vivante ou morte, sans glyphosate, sans des herbes. Bon, la haie, alors, il y a des haies plus diversifiées encore que ça, mais c'est pour monter les trois niveaux. La bande enherbée, pas de limace, des marabons, ça, c'est un kéossa, et évidemment, la franche arbustive qui est la plus riche en la franche oxydé, à la fois les pollinisateurs et les prédateurs des ravageurs, et vous avez évidemment les hautes tiges pour les mésanges, pourquoi pas, les choux souris et autres, je veux dire, ça rend bien des services. Évidemment, les bandes fleuries aussi pour héberger les pollinisateurs, les ruches à proximité, les, on va dire, parce que la W, il s'avère que c'est un champ dans les anciens élèves à Grunaut qui se sont installés qui font un délevage laitier en Bretagne, mais monotraite, donc ils ont des gerdiès, c'est pas une grande production de lait, mais c'est quand même beaucoup moins contraignant, monotraite seulement, le soir, donc cette prairie peinturée, elle peut être fauchée, bien sûr, il y a les pommiers, il y a les poules, les poules s'attacolores de Capocat, je veux dire, c'est hyper savant, mais vous avez des pommes fruits, qui peuvent servir des pommes plutôt, donc, sans petit verre, sans pesticides, alors vous savez que la pomme, aujourd'hui, est un des produits les plus intoxiqués. Bon, les ruches, ça c'est le blé dur sous les noyés au nord de Montpellier, c'est l'innière, et ça peut être toutes les plantes annuelles, alors, évidemment, ça ressemble un peu à ce que je vous raconte, couverture végétale, l'hiver, c'est la culture annuelle, couverture végétale, l'été, c'est le noyé, qui déboure tard, qui développe ses feuilles, donc il y a encore photosynthèse pour fabriquer du bois, fabriquer des noix pendant la saison sèche, on a planté, évidemment, les écartements entre les noyés, c'est pour que la moissonneuse batteuse puisse passer, le vrai problème de notre agriculture auto-mécanisée, c'est qu'elle se prête très peu aux accès de la culture, donc peut-être à revoir aussi nos matériels, mais néanmoins, on a planté les noyés, évidemment, au même moment que la culture annuelle, le noyé concurrencé pour l'utilisation de l'eau par les cultures annuelles développe d'abord une racine pivotante, et ces racines traçantes sont en dessous des racines des cultures annuelles, et donc dans un climat méditerranéen, on utilise bien deux couches d'eau, celle des cultures annuelles, et celle du sous-sol, en climat méditerranéen, mais écoutez, vous allez enjeuner à l'ouvrir de la photosynthèse, vous accroissez les rendements, je ne sais pas, alors j'aime bien ces canards, qui sont des canards camargués, et la question, évidemment, on s'avère, peut-on produire du riz bio en camar, la question, est-ce que les canards français, sélectionnés par du magret ou du foie gras, seront-ils reconnaître une mauvaise herbe d'un grain de riz, et la réponse est oui, ça prend la terre, il trouve que le riz est trop peu, appétant, il se dévore, alors évidemment, ça glade les grains de riz tombés à terre, ça bouffe les escarbeaux ravageurs de riz, enfin je vais dire, c'est, donc oui, on peut s'inspirer, y compris des agricultures venues du sud, pour nos agricultures modernes de chez nous, le compost, bon, Manuel, c'est beaucoup de boulot, ça m'en mélange de paille et de pâtière verte, donc carbone, azone, ça, cette photo est prise au Costa Rica mais c'est municipal, de l'autre côté de ce tunnel, la mairie pousse tous les jours des matières organiques, des chèques de cuisine, résidus végétaux de culture et autres, pas de plastique, s'il vous plaît, et pousse ça dans le tunnel, et ça traverse le tunnel en six mois, les lombriques digèrent tout ça, et à l'issue de tout ça, vous avez un lombrique en postage, ça ne coûte pas cher, ça peut rapporter haut. La permaculture de la ferme du Belkélo en France, c'est, l'idée elle est pour minorer, alors c'est des variétés tolérantes, mais pour minorer la prolifération, sur le même but, vous mettez plusieurs espèces différentes, et le ravageur de cette espèce, pour rejoindre la plante de la même espèce, il a trois, quatre, cinq barrières végétales pas accueillantes, c'est-à-dire on met des plantes attractives, répulsives, on met, et surtout, une plante qui dévore cette espèce, pour redévorer une plante de la même espèce, et on le trouve avec quatre autres espèces, pas appétantes, bon ben ça prolifère pas beaucoup, je dis pas qu'on éradique, mais au moins on minore les ravages, on minore la prolifération, et puis, mais, il faut qu'on ouvre le débat, regardez là le mille, en comparaison, ici le rendement va être trois fois supérieur, ici, sous l'arbre, que là, cet arbre, il fait exactement tout ce que je vous ai dit, il développe ses feuilles en saison sèche, il perd ses feuilles en début de saison des pluies, donc il fait pas trop d'ombrage au mille ou au sorgot, c'est une légumineuse, il fixe la note de l'air, avec ses racines profondes, évidemment, il arrive à transpirer, et donc la photosynthèse en saison sèche, parce qu'avec ses racines profondes, il a accès à la lave phréatique en profondeur, vous savez que même dans les régions semi-arides comme au Niger, cette photo est prise au Niger, les pluies, c'est plus que à Paris, mais ça pluie, de façon violente, dans des sols sableux, ça rejoint la lave phréatique, et bien l'arbre arrive à les récupérer, développe des feuilles, poursuit la photosynthèse en saison sèche, filte de l'azone de l'air grâce au microbe en saison sèche, on trouve des éléments minéraux en profondeur, ça va dans la feuille, quand la feuille mort tombe à terre, ça porte des éléments minéraux, ça porte le carbone, ça porte l'azone, bon dosage carbone-azone, ça fabrique de l'humus, l'humus retient l'eau, ça tombe bien, en un zone semi-aride. C'est plus un arbre fourragé, le plus c'est souvent les troupeaux des éleveurs transhumants, on dit nomades, qui, parce que, c'est un, sa forme naturelle devrait être parasol, et là c'est en tonnoir, parce que les éleveurs élaguent, en saison sèche, les aliments ont les sources de protéines, se précipitent sur les gousses, la graine passe dans le tube digestif, la dormance de la graine est levée en passant dans le tube digestif, c'est donc les troupeaux des éleveurs nomades, semi-nomades et transhumants, qui ré-encentrent les terres agricoles pendant la saison sèche en un fertilisant. Attendez, on peut éviter les guerres civiles entre agriculteurs normales et agriculteurs sédentaires dans les régions cellulaires ou soudaniennes, il y a des solutions gagnant-gagnant. Moi je préfère résoudre ça que d'envoyer des barcades ou autre. Je veux dire, le problème c'est que les guerres civiles sont venues du fait qu'on n'a pas assez tôt promu ce type de technique, je veux dire, et c'est pas une invention d'un grenoble, c'est une invention de paysans. Et évidemment, il n'y a pas de vous dire que quand vous êtes en saison sèche, vous avez l'impression d'être sous forêt. Mais c'est évidemment là, moins, parce que les feuilles viennent de tomber et du coup, on va semer. Pour des cultures associées en Haïti, l'agroforesterie, 308 km² quand vous êtes dans le Kerala. Je veux dire, dans des zones montagneuses. Quand vous êtes dans le Kerala en Inde, on a l'impression d'être sous forêt sur les kilomètres et les kilomètres, on voit bien qu'il y a des habitations. Il y a des trentons. Mais je veux dire, tous les arbres sont utiles et en dessous, ce que vous ne voyez pas, c'est le jitsen, qui tombe à terre. Genre qu'on vient dans des régions très arrosées. C'est plutôt équatorien que tropical. Mais bon, là, nous sommes en Chine. Vous trouvez deux variétés de riz différentes parce que les champignons pathogènes de l'autre, de l'une de ces variétés, pour aller sur la riz suivante, trouvent une autre variété qui est peu accueillante aux champignons pathogènes. Bon, allons-y. On se soucie de plusieurs variétés. C'est une même plante, c'est une même espèce, mais deux variétés différentes. Voilà. Et puis, on va ouvrir le débat. Moi, j'aime bien ce petit animal. Il se lève le matin avec le jour. Il n'y a pas d'eau solaire. Il se couche le soir avec la nuit. Et puis, on est, alors, je ne sais pas, c'est chez le château du Casse, on est dans Beaujolais, dans le bord de l'île, pardon, le château du Casse. Et évidemment, tapis hermassé. Alors, il faut que le tapis hermassé empêche le ruissellement. Il faut que, quand l'herbe va se dessécher, il y ait une galerie. Il ne faut pas non plus que l'herbe monte en grève. Donc, il faut quand même la faucher. On ne désert pas, mais on fauche. C'est un petit robot, il fait le boulot, il ne fait quasiment pas de bruit. Et évidemment, si vous deviez faucher ça à la main... Donc, oui, il y a des techniques de robotisation, de dronisation qui peuvent éventuellement être très utiles pour des formes de la vie future inspirées de l'agroécologie scientifique. La question de la mécanisation, de la motorisation, de la robotisation, de la dronisation, c'est à quoi ça sert. Si c'est remplacer des gens par des machines et mettre des gens au chômage, au nom du fait qu'il faut produire au moins de recours monétaire, alors là, je m'assure, je compte. Si ça sert à développer des formes d'agriculture qui relèvent de la boécologie et de rendre attractif un métier qui, sinon, fauché, serait hyper ardu et peu attractif, vous allez dire, oui, pourquoi pas ? Mais non, pourquoi pas ? Il n'y a pas de dogme, mais c'est vrai que quand j'entends les gens dire « Ah, on va avoir des drones comme ça, on va pouvoir mettre l'herbicide sur la plante et pas à côté. » Alors écoutez-moi, l'agriculture qui relève de l'agroécologie, c'est l'agriculture biologique qui relève très largement de l'agroécologie parce que, justement, elle s'interdit tous les produits en cible, elle n'éradique plus et elle est contrainte de vivre avec et de minorer les ravages de la prolifération. L'agriculture de conservation qui, elle, fait peu de l'amour ou pas de l'amour, je veux dire, elle relève aussi largement de l'agroécologie, mais par contre, ce qui prend également la conservation, parce que le ver de terre est capable de vous creuser une galerie, la filtration de l'eau dans le sol. Le ver de terre, il est capable d'aller chercher la matière organique à la surface et de vous fabriquer de l'humus. Le ver de terre, ce qu'il ne sait pas faire, c'est lutter contre une herbe concurrente. Et du coup, les gens mettent un désherbant, alors là, c'est pas bon. Il faut arriver à concilier agriculteur de conservation et agriculture bio et que ce métier soit, reste attractif et rémunérateur. Comment le rendre attractif et rémunérateur, ça va être l'objet du débat ? Voilà. Mais je vous suggère plutôt pour le débat de répondre à votre question. Attention, la partie du débat en général est plus politique que scientifique. Le même scientifique a le droit d'être citoyen militant. Je ne me déromperai pas à vos questions et à vos commentaires. Voilà. Merci pour votre attention. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada